Salut à tous soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte vous êtes nombreux souvent à me demander de faire des lives par exemple de consoles de merde c'est vrai que ce serait sympa outre le fait que pour moi c'est compliqué parce que je suis père de famille mon gamin ayant un petit handicap il est souvent à la maison donc j'ai rarement du temps à moi pour faire des lives comme ça tranquille pépère il y a aussi un autre problème c'est que jusqu'à présent je n'avais pas l'équipement pour le faire je n'avais pas de boîtier ou de carte d'acquisition capable de diffuser en live apparemment c'est ce qui est capable de faire ce petit boîtier de chez auguste je sais qu'on n'est pas encore au mois d'août mais on va quand même tester un produit auguste désolé ce petit boîtier il n'est pas très très cher mais il se branche en usb 3 donc je pense qu'il va être très dépendant de la machine sur laquelle on le branche c'est la raison pour laquelle je vais faire un test d'acquisition sur deux machines différentes celle avec laquelle je fais mes montages qui est un core i5 de la précédente génération avec 16 gigas de ram et une carte gtx 1050 et puis on utilisera ensuite une toute petite compte de rien du tout un atome z de 8700 avec 2 gigas de ram et pas de carte graphique du tout voilà donc on verra comment se sort ce boîtier dans ces deux configurations différentes c'est parti pour le test le moins qu'on puisse dire c'est que l'emballage de ce boîtier de chez auguste ne donne pas franchement envie on pourrait presque le croire tout droit sorti d'un rayon du magasin action c'est bleu sur fond blanc avec un ordinateur donc un téléviseur et une console ce sera certainement en fait le trio d'objets effectivement que vous brancherez sur ce genre d'appareil très pâle ils les ont éclaircies au maximum et puis donc le produit brillant comme ça ça fait ça fait maquette simple efficace certes mais pas franchement très sexy en bas on a plein de picto donc on peut acquérir en full hd pas en 4k attention en 1080p donc avec 60 frames par seconde ça c'est bien c'est quand même soutenu ça se branche en usb 3 évidemment parce que vu le débit là c'était un petit peu indispensable il y a donc une entrée et une sortie hdmi et en fait ça fait du pass through si vous voulez c'est à dire que vous voyez directement sur la télé la source votre console de jeu par exemple et lui ce boîtier ne sert que d'intermédiaire le signal entrant dans l'ordinateur via l' usb 3 ici voilà bon bah c'est pas bien compliqué un comme objet on va tout de suite procéder au déboîtage voilà l'intérieur est pas beaucoup plus sexy que l'extérieur c'est même pire j'aime pas trop cette découpe qu'ils ont fait là c'est un peu bizarre pourquoi pas voir juste découpé pourquoi voilà c'est toutes ces languettes c'est un peu étrange d'autant plus qu'ils ont pas fait ça de l'autre côté enfin bon donc ça c'est un câble hdmi ils étaient pas obligés de le mettre ils en ont mis un c'est plutôt sympathique par contre ils n'ont mis qu'un seul alors qu'il y a deux bris hdmi il y a de la doc donc ça c'est la garantie et ça c'est le guide de démarrage le guide de démarrage grosso modo consiste à dire télécharger un logiciel freeware et donc obs en l'occurrence un open broadcaster software voyez et puis démerdez vous avec ça c'est un petit peu ça la notice ça rentre pas vraiment dans le détail et puis on a le boîtier en lui même qu'on va regarder de plus près tout de suite alors le boîtier lui aussi très simple dans sa conception c'est un petit boîtier en alu brossé néanmoins c'est quand même du métal ce qui n'était pas indispensable parce qu'on est sur du signal numérique donc beaucoup moins sujets aux parasites extérieurs mais c'est quand même une attention sympathique les bords sont en plastique et donc les prises hdmi sont ici de part et d'autre et c'est grâce aux petits étiquetages ici sur le dessus qu'on sait qu'ici on a l'entrée et ici la sortie ils ont bien fait de le marquer parce que j'aurais plutôt mis l'entrée à gauche moi à vrai dire donc ici de ce côté là on a une prise usb 3 1 la bande bleue ici faisant fois même si certains constructeurs chinois qui n'hésitent pas à mettre des bandes bleues sur des appareils usb 2 mais là clairement ils n'avaient pas le choix ils ont été obligés de mettre de l'usb 3 de toute façon pour que le débit vidéo puisse être suffisamment soutenu à travers la connectique usb voilà écoutez il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à dire sur un tel produit donc je vais acquérir une source donc sur deux configs différentes une correcte très correcte même et une très basique très très basique même et on va voir comment le boîtier s'en sort sur l'une et sur l'autre c'est parti voilà donc là je joue à super mario odyssey j'ai mis l'encodage sur le boîtier en qualité indiscernable ils appellent ça c'est à dire que c'est supposé compresser mais sans que ça se voit on peut mettre aussi qualité perfect c'est à dire qu'il n'y a pas de compression dans ce cas là mais je pense que ça va vous faire des fichiers monstrueux et c'est pas très pertinent de choisir ce réglage là donc je préfère mettre le réglage que la plupart des gens vont certainement utiliser et voilà là je fais un petit peu tourner la caméra pour voir si c'est fluide c'est plutôt pas mal on va se balader un petit peu dans le niveau donc là je tourne sur la config puissante entre guillemets et après on fera un essai avec la config tout de merde pour voir si ça marche aussi c'est important que ça marche avec un pc modeste finalement parce que bah vous n'avez pas forcément un pc puissant sous le coude juste pour faire une acquisition vidéo quoi donc vous imaginez si vous pouvez faire fonctionner ça avec la gpd win par exemple ça peut être pratique quand vous avez un petit machin de poche manger le boîtier dessus vous pouvez faire de l'acquisition vidéo n'importe où ça sera nickel voilà en tout cas pour le moment j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal la qualité de compression et pas tomber par terre enfin elle est quand même correct pour un petit machin comme ça je pense qu'on s'en sort bien voilà vous serez seul juge vous verrez aussi bien que ça voilà en plus je ne vois que sur la petite fenêtre du logiciel d'acquisition pour le moment donc forcément je verrai mieux au moment du montage mais vous pouvez déjà vous faire une bonne idée vous même bien alors là vous devez vous demander pourquoi vous m'entendez en voix off sans avoir la moindre image ce qui s'est passé c'est que pour la séquence avec la petite config comme pour la séquence avec la bonne config d'ailleurs j'ai fait deux fichiers vidéo un premier pour vérifier que tout fonctionnait bien et puis le deuxième avec ma voix off derrière pour le montage final la première séquence a fonctionné je l'ai donc effacé pour la deuxième la deuxième a eu l'air de fonctionner aussi bon ça ramait énormément il y avait énormément de drop de fem rate c'était inexploitable de toute façon mais le deuxième fichier vidéo n'a pas fonctionné c'est à dire que quand j'ai cliqué sur arrêter l'enregistrement j'ai pas eu de message d'erreur ni rien mon fichier vidéo a bien été créé il y avait bien une miniature du fichier vidéo dans windows 10 mais je ne peux ni le lire ni l'intégrer dans mon logiciel de montage je ne sais pas si c'est parce que le logiciel a buggé ou si c'est parce que le boîtier drop tellement de fram que le fichier vidéo se retrouve illisible à l'arrivée mais la conclusion est la même de toute façon il ne faudra pas utiliser ce genre de boîtier avec une petite config parce que soit ça ram soit le fichier vidéo est déglingué comme je ne savais pas que cette histoire du fichier vidéo avait eu lieu au niveau du montage final vous verrez que je donne à ce produit une certaine note mais j'ajusterai évidemment la note en conséquence maintenant que je me suis rendu compte de ce petit problème bien alors comme vous avez pu le constater ce boîtier n'est pas vraiment folichon quand on n'a pas une bonne config ce n'est pas un défaut du boîtier en soi c'est parfaitement logique ce boîtier n'est qu'un simple boîtier d'acquisition c'est à dire qu'il capture le signal qui passe dans le boîtier et il l'envoie en usb 3 à l'ordinateur ensuite tout ce qui concerne l'encodage le mixage avec l'audio et tout ça c'est à l'ordinateur de le faire pas au boîtier lui il se décharge complètement de ce travail là du coup forcément si vous n'avez pas l'ordinateur suffisamment puissant pour faire ça en temps réel et bien ça rame c'est ce qui se passe avec la gpd win 1 notamment donc est-ce que je peux recommander ce produit là oui mais pourvu que vous ayez une bonne configuration si vous avez une moins bonne configuration sachez qu'il existe des boîtiers avec à l'intérieur un circuit qui va faire l'encodage et donc ça enverra à l'ordinateur un fichier déjà encodé qu'il n'aura plus qu'à directement streamer donc évidemment ça vous coûtera plus cher parce qu'il y aura plus d'électronique dans le boîtier mais vous aurez un meilleur rendu donc ce boîtier s'adresse clairement aux gens qui ont une bonne bécane avec soit une très bonne carte graphique soit un très bon processeur sachant qu'évidemment si vous avez les deux c'est encore mieux pour les autres passez votre chemin j'enlève une étoile pour ces histoires de performance sur les petites confs pas plus parce que voilà c'est le concept du produit qui veut ça et ce produit se voit attribuer la note de 4 sur 5 il est facile à utiliser il est plutôt fiable j'ai pas rencontré de problème particulier c'est un boîtier d'acquisition sympa pour les gens qui ont une bonne config et bien voilà c'était le test de ce petit boîtier d'acquisition de chez Auguste c'est un appareil classique dans sa conception qui fonctionne plutôt pas mal maintenant il faudra que je vois si j'arrive à libérer un petit peu de temps à la maison pour pouvoir vous faire des lives c'est pas gagné mais je ne désespère pas d'y arriver quand même un jour j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test allez tchoss et moi je vous dis à très bientôt pour un petit peu de temps